ok interview dany prise 2 si on se rencontre aujourd'hui c'est que tu as une histoire qui assez particulière il ya quelques années tu étais étudiant a décidé de arrêter tes études pour aller prendre les armes oui pourquoi il y avait une panique totale en ville de boma il y avait des réfugiés qui commencent à descendre dans la ville et quand les demandes et nous disait que l'ennemi vient d'arriver à kim oumba au moins dix kilomètres de la ville de boma peut-être que si on n'était pas décidé d'aller là bas peut-être il serait déjà ville de boma parce que comme il progrès c'était comme ça catastrophique et comment ça s'est passé du coup le départ comment ça s'est organisé départ tu es habillé comment moi j'étais ici à la maison m'a appelé j'ai mis mes larges morts comme jambal moussaïka j'ai pas dans les cannes scouts j'ai fait la même chose et je suis parti là bas chacun avait son couteau notre avec des machettes et d'autres avec des lances et notre avec et même même de ne fouet les autres qui n'ont même pas couteau machete il a un fouet elle s'est dit avec ça je veux m'a servi je peux faire entrer ça dans les ventes mais quelqu'un va mourir oui c'était bon ça là les premiers jours sans armes mais avec la foi tu m'avais dit que des fois il y avait une arme pour 200 personnes les premiers jours la stein c'est l'arbre celui qui a une arme donne à celui qui n'en a pas et puis celui qui avait l'armée va rester au cas et l'autre va aller au moulot et nous voici dans la résistance jusqu'au bout c'est une forme de patriotes ne sont pas de soldats ne sont pas un groupe armé nous sommes des jeunes congolais ont décidé de barrer la route pour l'ennemi pour dire non à l'agression en fait pourquoi il laisse pas le jour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congolais vous nous suivez département à la république démocratique du congo nous sommes mardi 24 octobre 2023 placez bonjour et bienvenue je rappelle que vous êtes jeune des gomères activistes également les deux oise à l'endou qui se battent pour en tout cas protéger les pays bonjour et bienvenue bonjour monsieur le journaliste merci beaucoup pour l'accueil bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde bonjour à mes collègues wazalendo et mais aussi à nos voyants infardés c'est qu'ils se battent d'arrache-pied afin que la rdc puisse retrouver sa totale souveraineté je me porte vraiment à merveille dans le territoire de niragongo il ya juste une incompréhension entre je dirais une fraction des jeunes résistants oui qui moi je compare ça comme un conflit de leadership où certains parmi eux ont voulu que ce soit et qui contrôlent l'entité par rapport à la perception des quelques taxes liées au moto des trois pneus et ainsi partant de ces malentendus oui c'est là que tellement ils détiennent des armes oui cette fraction des résistants c'est à ce moment là qu'ils ont commencé à s'entretirer des balles des balles réelles en tout cas c'est qui a suscité une certaine tension dans la population et bien sûr il ya une partie de la population qui n'est pas à mesure de supporter les coups liés au répitement des balles c'est dans ce contexte qu'il ya juste une un petit déplacement des quelques quelques familles dans le territoire de niragongo oui la population a cru qu'effectivement c'est l'entrée des rebelles d'1 23 dans la ville de goma tellement le territoire de niragongo ici à kenya routine ya c'est tellement proche avec la ville de goma donc il n'y a pas même je dirais il n'y a pas il n'y a pas dix kilomètres il n'y a pas huit kilomètres allez-y comprendre dans ce sens d'office la population de cette entité des territoires de niragongo a et à se déplacer par rapport à à ce qui a eu comme répitement des balles entre les deux factions des résistants la situation la situation en tout cas est sous contrôle et nous avions d'ailleurs appris qu'il y ait interpellation de certains parmi ces jeunes qui ont eu à s'aimer des telles tensions qui ont eu à s'aimer des tels troubles et nous comme jeunes résistants comme la population civile comme défenseur des droits humains on peut suggérer à la région donc commandant région de voir si on peut imiter ces jeunes tellement ils sont dans les territoires de niragongo tellement ils sont non il ya l'autorité de l'état doit être partout l'autorité de l'état doit être partout et avec l'autorité de l'état avec les pouvoirs ces gens sont censés obtempérer à tout ce qu'il y aura comme décision visant bien sûr à apporter la calme visant à à protéger au moins l'intégrité du territoire national mais aussi à protéger la population civile et leurs biens et surtout que c'est ça même la mission que ce soit de la police mais aussi la mission de nos forces loyalistes c'est pourquoi tellement ce sont des résistants ipso facto l'armée doit avoir une même mise sur et oui doit avoir et si c'est le cas contraire donc c'est ça deviendra maintenant très compliqué et là la population cela sera à la merci des des ces gens qui sont des brebis galaises au sein des jeunes résistants ne lâche pas il faut préciser avant qu'on finisse avec cette situation et en tout cas les rwanda hier lors de ses affrontements entre ces deux groupes armés les rwanda déplore en tout cas qu'il balle est perdu lors de ses affrontements entre ces deux mouvements armés a fait un blessé au rwanda hier lundi non ces gens ils ne peuvent que profiter de tout ce qu'il ya comme dérapage au sein de nos équipes mais jusque là n'avons pas encore ils n'ont pas encore présenté ces blessés peu importe oui leur communiqué nous savons à quoi ces gens jouent ces gens leur grand outil de la guerre c'est cette dimension médiatique cette dimension numérique oui c'est là où nous avions dit les rwanda a réussi à se construire une armée numérique envie de prendre de l'avance par rapport à la communication liée à cette agression et c'est là où ils ont profité ils ont profité de ces malentendus entre ces deux fractions des jeunes résistants dans le territoire de niragongo pour continuer à asseoir leurs argumentations pour continuer à asseoir leurs victimisations mais qu'à cela ne tienne nous disons que ce n'est pas le moment de pouvoir prendre en considération tout ce qui a commis comme communication de la part du rwanda parce que ces gens cherchent toujours à se victimiser lors du briefing d'hier soir les ministres des affaires étrangères le tout nous la christian le tout nous l'a déclaré ceci on ne peut pas interdire à un congolais qui s'élève qui prend son arme son courage pour défendre les pays mais oui c'est qu'il faut comprendre d'abord c'est constitutionnel et maintenant lorsqu'on interdit quelqu'un de défendre sa maison de défendre sa terre la mère patrie je dirais c'est une violation de la constitution parce que au moins constitutionnellement notre notre loi mère nous donne ses pouvoirs nous donne au moins cette opportunité de pouvoir défendre l'intégrité du territoire national au prix des cédons nous avons comme la vie chère avec aussi les moyens dont nous possédons donc selon la nécessité la population est appelée à se joindre à ce combat noble au préserver pour protéger l'intégrité du toit du territoire national et ça c'est vraiment constitutionnel donc ça a un sous bassement juridique c'est pourquoi les vp ne pouvaient que tenir un tel discours et ça s'est lancé à l'égard des nations unies à l'égard des américains à l'égard de toute la communauté internationale qui soutient effectivement les rwandais qui qualifient comme quoi les wazalendo les résistants patriotes sont des milices donc pour et lorsqu'un jeune congolais lorsque la population congolaise se porte garant de contribuer à la défense de l'intégrité du territoire national au prix aussi de sa vie volontairement pour et ça c'est maintenant des groupes des miliciens mais lorsque l'ukrainien lorsque lorsque les israéliens défendent leur terre il n'y a pas de tel qualificatif c'est pourquoi nous nous voyons que en tout cas c'est c'est un complot international où la communauté internationale les états unis l'union européenne la france utilisent une politique de deux poids des mesures et nous comme congolais nous saluons quelque part l'attitude qu'a déjà pris nos autorités qui ont réussi à comprendre que les congolais la population civile peut aussi contribuer à la défense de l'intégrité du territoire national surtout lorsque la nation est en danger et présentement nous sommes tellement en danger et tout ce qui est congolais tout celui qui se sent vraiment patriote est appelé à contribuer à cette défense est appelé à se joindre à cela qui accepte volontairement de bloquer les plans de l'occupation de notre territoire de bloquer les plans de balkanisation de la république démocratique du congo comme c'est les souhaits des états unis d'amérique comme c'est les souhaits de la france comme c'est les souhaits d'une grande partie de la communauté internationale voilà c'est ça ça vraiment c'est quelque chose qui nous réjouit lorsque les autorités comprennent lorsque les autorités voient effectivement ces soucis patriotiques qu'anime la population et ainsi rien à faire et pour ça il faudrait pas que les états unis d'amérique il faudrait pas que la france et l'union européenne en veulent à nos autorités rien à faire c'est constitutionnel même si le vpn ne pouvait pas dire ça nous comme population qui maîtrisons au moins nos droits parce que il ya aussi cette dimension maîtriser maîtriser ce qui est de votre droit ça c'est une grande c'est une grande force oui lorsque la population maîtrise ses droits maîtrise ses devoirs en tout cas même n'importe quelle autorité ne peut que se rallier à cette cause noble parce que là la population s'impose la population manifeste sa maturité manifeste le fait que nous sommes déjà mûrs pour prendre notre destin à main donc c'est ça mais c'est les journalistes alors les chefs d'état-major général à juge après des opérations et renseignements au nord qui vous dans une interview à la presse il a déclaré être en mission en tout cas des commandements et d'inspection des troupes dans les masses ici enfin en tout cas de corriger certaines erreurs et continuer avec les fonds ainsi que consolider les positions il a barayé rappelé la population pour rassurer la population car selon lui la rue est là et elle fait son travail et assure la protection de l'intégrité territoriale a déclaré jacques jali conza nous sommes tellement réjouis de voir que la conscience la conscience de nos efforts dc commence à les travailler parce que l'information la triste nouvelle de la chute de kitianga ici récemment ça avec ses plus d'un congolais ça avec ses plus d'un congolais et il ya toujours des questions qui continuent à nous tourmenter et jusqu'à présent mais qu'à cela ne tienne nous sommes appelés à accompagner nos efforts dc oui au travers cette collaboration civile aux militaires nous sommes sûrs et certains que nous allons y parvenir c'est donc nous pouvons nous pouvons demander à pas seulement pas nos efforts dc je peux ça c'est un message directement adressé à nos autorités de quitter cette distraction de cesser les faits cesser les faits on sait pas ça prendra quel moment on sait pas ça va durer combien d'années et si on tenait toujours au respect de cesser les faits comprenez quelque part l'ennemi qui a beaucoup d'alliés et c'est beaucoup d'alliés notamment les contingents de l'eac la monisco et d'autres grandes puissances continueront à pétiner et ainsi conquérir encore plusieurs de nos entités ici au nord qui vont c'est pourquoi nous disons à nos autorités de quitter cette distraction de cesser les faits d'ordonner nos efforts dc qu'ils puissent entrer en cadence parce que moi je me dis si les efforts dc entrer dans cette guerre concomitamment avec mon jeune résistant ouazalendo je vous assure dans moins de trois jours non non ça se voit écoutez je suis pas militaire certainement monsieur le journaliste mais comprenez un certain moment dans une semaine seul nos jeunes résistant ouazalendo ont réussi à repousser les 23 jusqu'à 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 bounagana mais oui dans le territoire des routures mais partant de ce dont nous sommes en train de déplorer ok oui c'est là où nous disons quelque part il faudrait qu'il y ait en tout cas du série au sein de nos efforts dc et c'est la raison même de la déclaration du lieutenant général oui c'est ça sa raison il a il a compris quelque part il ya des choses qui ne marchent pas et maintenant avec ça nous demandons effectivement à nos efforts dc d'entrer angers pour déloger les rebelles djf 23 jusqu'à leur dernier retranchement on observe bien que nous ne sommes pas experts militaires bien que nous ne sommes pas militaires effectivement mais si les jeunes résistant ouazalendo qui n'ont ni formation qui est un peu qui qui savent seulement manipuler l'arme sans beaucoup de conditions militaires parviennent à repousser les rebelles djf 23 dans une durée de trois jours quatre jours quand sera-t-il avec nos efforts dc qui pour le moment sont bien équipés sont bien outillés avec une formation adéquate quand sera-t-il si nos efforts dc entrer en cadence c'est là où réside mon intervention c'est pourquoi à notre niveau nous pensons que le gouvernement doit voir comment autoriser nos forces loyalistes d'entrer angers de quitter cette distraction de cc les faits parce que les cc les faits de notre côté effectivement nous observons valablement les cc les faits mais du côté ennemi il avance il avance avec l'appui de ses soirs de cette soi-disant force régionale qui a été qui a été invité effectivement par le gouvernement congolais mais qui nous poignard de dos cette force régionale qui joue la carte effectivement des états unis d'amérique qui joue la carte du rwanda afin de faciliter la progression afin de faciliter la conquête des plusieurs entités dans la province du nord qui vous ont terroristes rwandais diem 23 voilà c'est ça mais c'est le journaliste on a suivi un communiqué de la société civile qui donne en tout cas un ultimatum au gouvernement congolais la société civile accorde un ultimatum de deux semaines au gouvernement pour abandonner ce qu'elle qualifie donc la société civile ce qu'elle qualifie de la vingtaine diplomatique nous saluons ce tv de conscience de l'homme congolais de partout nous sommes nous encourageons toute initiative qui va attendre à mettre la pression que ça soit du côté du gouvernement que ça soit du côté de la communauté internationale et qui vise au rétablissement de la paix rien que la paix ici chez nous au nord qui vous est en itourie donc tout celui qui prendra l'initiative de contraindre la communauté internationale de ne pas jouer à l'hypocrisie tout celui qui prendra l'initiative d'interpeller nos autorités à l'air demandant à l'air ouvrant les yeux à l'air montra qu'effectivement là où nous sommes en train d'aller nous sommes en train de chercher à nous engouffrer toutes ces initiatives sont à saluer et là ça vient encore de rejoindre notre message où nous disons d'un côté nous devons mettre la pression à la communauté internationale de ne pas s'ingérer de ne pas jouer à l'hypocrisie face à cette agression des terroristes rwandais du M23 mais de l'autre côté nous serons en train de tirer les oreilles de nos autorités en leur disant quelque part nous les alertons avec tout ce qui est comme événement il faut que nos autorités voient comment prendre des mesures idoines afin de stopper la progression et l'avancée des terroristes rwandais du M23 et tous leurs supplétifs leurs supplétifs effectivement ce sont les gens là de l'EAC et pour aller plus loin nous pouvons suggérer à nos autorités congolaises de voir comment quitter cette fameuse Eastern African Community bon ce processus c'est bon mais nous voulons du concret et nous comme population civile nous comme activistes des mouvements citoyens et différents groupes de pression du nord qui vous nous n'allons pas baisser les bras nous n'avons pas croisé les bras face à ces dons nous qualifions d'hypocrisie de passivité et de l'inefficacité des contingents de l'EAC sur les sols congolais c'est pourquoi nous continuerons toujours à mettre la pression parce que sans la pression nous ne pensons pas si ce processus va aboutir à un terme qui sera satisfaisant face aux attentes de la population qui ne jure qu'au rétrait des contingents de l'EAC et comme je l'ai dit tantôt pour aller plus loin nous devons quitter cette fameuse communauté des états d'Afrique de l'Est ça ne nous aide à rien voilà alors on va se quitter par un message au Oazalendo monsieur Plassier oui à nos Oazalendo de toujours manifester ses sens de résilience il ne faudrait pas qu'il puisse se lasser parce que nous sommes à quelques heures de la victoire nous devons chanter l'hymne de la victoire du CIP et nous la population continuerons toujours à manifester notre soutien indéfectible partout où nous sommes à ce courageux à ce patriote qui se porte volontaire envie de contribuer à la défense de l'intégrité du territoire national la patrie ou la mort nous devons vaincre contactez nous au plus 243 81 44 31 276 mesdames et messieurs effet de cet entretien merci de nous avoir regardé bye 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 bye